Pour moi, ça ne s'impose pas comme étant la méthode qui devrait absolument être employée à chaque fois pour mener une recherche en DSEC. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour nous, elle fait sens, mais que pour d'autres, peut-être pas. Selon les sujets, voilà. Selon les sujets et selon les personnes, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que derrière un projet de recherche, il y a toujours un être humain ou une être humain. Et que ce n'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être employées pour mener sa recherche. Bonjour à toutes et tous, nous sommes réunis aujourd'hui à Paris pour un nouvel épisode du podcast de Design en Recherche. Régulièrement, au sein de nos discussions dans l'association, le sujet des manières de faire de la recherche en design revient. En quelque sorte, il y a deux grandes voies possibles pour les chercheurs en design. Mobiliser la pratique du design pour mener sa recherche, ou bien mener sa recherche sans passer par cette pratique-ci. Quand on parle de pratique du design, on parle de projet de design. Et tout ce petit monde, bien sûr, cohabite et nourrit de concert la recherche en design, c'est important de le noter. Nous avons ainsi décidé de réaliser un épisode consacré à la place de la pratique dans la recherche. Je suis en compagnie de Nathalia et Marion pour en discuter. Je m'appelle Valentin, je suis actuellement en deuxième année de doctorat en design et en urbanisme au sein du laboratoire CITER. Et ma recherche doctorale porte sur le recyclage des urines humaines, avec un focus sur les usagers de ces systèmes d'assainissement alternatifs. Marion. Et moi, c'est Marion Voileau, je suis docteure en psychologie, sciences cognitives, linguistiques et philosophie de la pensée de l'université Paris-Cité. Une thèse de recherche en design que j'ai réalisée en collaboration avec l'IRCAM, Institut de recherche acoustique et musique du Centre Pompidou, et le CRD, Centre de recherche en design ENS Paris-Saclay-NC Les Ateliers. Le titre de ma thèse s'intitule « Le corps au cœur de l'apprentissage par le numérique, exploration d'un nouveau paradigme pour l'éducation à la petite enfance ». A toi Nathalia. Et moi, c'est Nathalia Baudouin, doctorante du programme SACRE de l'université PSL, au sein des groupes de recherche SoftMatters et Symbios du laboratoire ENSAD Lab, en partenariat avec la banque solidaire CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement. Ma thèse, Design Convergent Bricologie Symbiotique, porte sur la valorisation par le design de l'artisanat de sel du Salar de Uni en Bolivie. Merci pour ces présentations. Tout d'abord, quelle place occupe le projet, la pratique dans votre démarche de recherche ? Nathalia ? Alors dans mon cas, la place est centrale. Ma recherche est une recherche qui se fait par la pratique du design. Le projet de recherche que je mène au sein du Salar de Uni en Bolivie, pose comme hypothèse que la collaboration entre designers et artisans permettrait de créer, à partir de l'analyse de la cosmologie des artisans, un maillage complexe de données sociales, religieuses, techniques, économiques et esthétiques, qui vont se cristalliser dans des objets produits ensemble et sur un pied d'égalité. Et donc c'est le projet de design qui est censé faire état de cette recherche. Oui, moi je suis un peu d'accord avec Tathalia aussi dans cette démarche. On a beau avoir des sujets très différents, pour moi la pratique c'est du design et le projet en tant que tel cristallise mes questionnements de recherche et permet à la fois de faire projet au niveau de ma pratique du design, mais aussi faire projet avec d'autres. Je sais qu'on va en parler après. Mais l'idée de faire et de faire ensemble, par le projet et par la pratique, est vraiment au cœur de ma démarche. Et je n'aurais pas d'ailleurs pu imaginer une recherche personnellement autrement, puisque j'ai, après quatre années de thèse, je suis en mesure aujourd'hui de dire comment j'ai fait recherche. Et pour moi j'ai fait recherche entre action et création, c'est-à-dire par le terrain et par la cristallisation de mes idées dans des dispositifs. Et ces dispositifs sont ensuite testés sur le terrain. Donc c'est vraiment cette interrelation entre le projet et le contexte, et un projet du coup créé en contexte, qui me permet de faire recherche. Pour rebondir là-dessus, je partage aussi cette vision, je pense, du projet dans la recherche. Cette méthode de recherche, pour moi c'est vraiment la pratique du design pour mener une recherche scientifique. C'est vraiment imposé par l'opportunité qui se présentait à moi après mon Master 2 en recherche. Et donc j'ai saisi cette occasion, et ça vient vraiment du coup du contexte. Et j'aimerais souligner que du coup c'est une méthode parmi d'autres pour mener une recherche, donc là dans mon cas sur le recyclage des urines, qui est couplée à d'autres méthodes en sciences humaines et sociales, mais que je ne trouve pas nécessaire de forcer, même si on est en design, cette méthode de recherche par le projet, parce que si ça ne vient pas de soi dans la recherche, il y a peut-être, pour travailler sur un sujet, il y a peut-être d'autres méthodes qui seraient plus appropriées. Et si ça fait partie du paysage de la recherche en design, la pratique, la méthode de la recherche via la pratique, pour moi ça ne s'impose pas comme étant la méthode qui devrait absolument être employée à chaque fois en mener une recherche en design. Oui, je suis d'accord, c'est-à-dire que pour nous elle fait sens, mais que pour d'autres peut-être pas. Selon les sujets, voilà. Selon les sujets et selon les personnes, je pense que ce qu'il faut dire c'est que derrière un projet de recherche, il y a toujours un être humain, ou une être humain. Et que ce n'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être employées pour mener sa recherche. Marion, du coup tu en parlais un petit peu en creux, les projets de design s'inscrivent dans des contextes à chaque fois, qui sont bien souvent des terrains de la recherche. Comment donc les projets de design s'articulent au terrain dans vos recherches ? C'est-à-dire comment les terrains sont étudiés, explorés ou intégrés ? Et qu'est-ce qui se joue dans ces milieux, avec les actrices, les acteurs, etc. Peut-être revenir sur mon sujet. Moi je travaille sur l'éducation à la petite enfance, et c'est vrai que d'abord, en premier lieu, dans ma démarche, il y a eu cette idée d'aller observer, d'aller comprendre, d'aller analyser quelque part les contextes dans lesquels je m'insérais. Et ces contextes, c'était les lieux d'éducation à la petite enfance, donc des écoles maternelles, publiques, privées, aussi des lieux culturels. Donc je suis allée d'abord dans une démarche d'observation et de compréhension des usagers de ces lieux. Et ensuite, je suis arrivée aussi en proposition, en proposition avec des dispositifs où il y avait une idée derrière, qui avait émergé de ces observations, mais qui n'étaient pas figées et qui se sont co-construits avec les acteurs. Et c'est là que le projet d'action de création fait sens et prend forme, si je puis dire, grâce à la fois à cette étude et analyse du contexte, cette prise en compte dans la conception. Et puis derrière, ces processus itératifs de conception qui font avancer à la fois la recherche et à la fois le dispositif. Et je pense que sans l'étude de ces contextes, les dispositifs créés n'auraient jamais existé, en tout cas comme cela. Et c'est là que, c'est ce que j'encourage d'ailleurs mes étudiants toujours à faire, c'est vraiment cette idée d'aller travailler en contexte. Pour moi, c'est une manière très forte de faire de la recherche. Effectivement, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, c'est un parti pris que je trouve sur des enjeux comme l'éducation, comme la santé, comme les enjeux environnementaux également. En fait, pour moi, c'est une réponse vraiment pertinente. Si ce n'est pas la seule méthode possible pour mener nos recherches scientifiques, je partage le fait que, par contre, le projet en design doit, je pense, à mon avis, toujours venir du contexte et d'une étude du contexte, selon plein de manières. Ça peut être une étude sensible, etc. Il y a plusieurs méthodes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Et d'ailleurs, dans le cas de ma thèse, mon projet de thèse est né d'une expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'avant de faire cette thèse, j'ai travaillé pendant quelques années dans des projets de développement au sein de communautés d'artisans marginalisés en Argentine. Et en fait, c'est là que j'avais compris qu'il y avait des soucis dans ce type de projet où, justement, le problème, c'était qu'on ne connaissait pas suffisamment le terrain et le contexte où se situaient ces artisans et qui faisaient que les demandes et les solutions apportées pour leur développement économique n'étaient pas adaptées. Donc, c'est là où, moi, j'étais embauchée en tant que designer pour travailler sur des questions de forme et de matériaux avec des artisans. Mais en fait, les projets, de manière générale, ne prenaient pas en compte le contexte des populations avec lesquelles on travaillait, leurs difficultés sociales, leurs difficultés économiques. Et surtout aussi la question qui est centrale dans ma thèse, la question de la cosmologie, c'est-à-dire comment ces gens voient le monde, comment ils articulent leur vie au monde. Et donc, ça devient une sorte de, c'est ce que j'appelle un maillage complexe de données, en fait, où on va autour de la cosmologie et de la manière de faire ces objets. Il y aura des questions de genre, il y aura des questions économiques, des questions religieuses, des questions matérielles, des questions liées à l'écosystème physique des communautés. Et donc, en fait, dans ma recherche, le terrain est central pour pouvoir apporter et du point de vue du design et du point de vue de l'impact du projet, que ce soit au niveau économique ou au niveau social, des solutions qui soient adaptées, mais non seulement adaptées, mais en fait, qui viennent aussi de la part de la communauté, qui sont co-construites, comme tu disais, Marion, parce que ce qui arrivait, en tout cas dans les projets de développement dans lesquels j'ai travaillé auparavant, c'est qu'on venait d'institutions européennes, en Argentine, dire nous savons ce que vous devez faire et vous devez faire comme nous, on vous dit, sans connaître les conditions matérielles ou sociales du terrain. Et forcément, ça capotait. C'était des projets qui, au bout d'un an et demi, ne fonctionnaient pas et qui s'arrêtaient, en fait. Donc, c'était de l'argent perdu, du temps perdu. Et c'était aussi une forme d'utilisation des communautés qui n'étaient pas productives. Et donc, en fait, ma thèse pose vraiment la question, en tout cas au centre, la question de la co-création et du fait de travailler avec la communauté, avec son contexte et vraiment s'insérer dans ce contexte, le comprendre, pour pouvoir nourrir la recherche et avoir des projets pertinents. Et cette émergence du projet, du coup, issu d'un contexte qu'on a analysé ou qu'on a traversé ou dans lequel on vit, etc., est pas toujours si évidente et pose des difficultés. Il est, par exemple, difficile parfois de trouver les accords pour développer le projet. Et j'aimerais juste, du coup, souligner un peu ce point avec vous et en discuter avec vous parce que même si, disons, on disait tout à l'heure que le projet s'impose des fois pour mener telle ou telle recherche sur tel ou tel sujet, mener le projet de design, comme tout projet de design d'ailleurs, pose des difficultés et peut poser des difficultés aussi pour la suite du projet. Je prends, par exemple, l'exemple d'un projet que je développe, du coup, pour recycler les urines, pour les valoriser ensuite en tant que fertilisant. Il a été, du coup, laborieux de trouver les accords pour développer le projet et donc d'ouvrir le terrain de la recherche où les enquêtes sont menées ensuite. Et il y a également, du coup, comme je disais, comme tout projet de design, des aléas avec les fournisseurs, les fabricants, etc. Et ça peut freiner la recherche. Et surtout, si la recherche dépend du coup du projet, ça peut potentiellement mettre en difficulté tout le déroulement de la recherche si le projet n'émerge pas. Moi, je pense que Nathalia, comme moi, on a été aussi pas mal impactés par le Covid. Personnellement, je ne pouvais plus retourner en école pendant presque deux ans. Alors, j'avais eu beaucoup de chance et peut-être beaucoup d'énergie la première année pour faire beaucoup, beaucoup de terrain et du coup, avoir beaucoup de données à analyser et pouvoir penser la suite de la thèse. Mais effectivement, travailler en contexte, c'est travailler en complexité. Ça, moi, c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste beaucoup. C'est-à-dire que la complexité, elle est faiseuse de liens, mais elle est aussi dangereuse. Dangerose dans le sens où elle met en péril en permanence la recherche, mais elle met aussi en péril notre posture. On ne sait jamais trop où est-ce qu'on est entre quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui discute, quelqu'un qui crée. Et en fait, on est toutes ces personnes à la fois et on a envie d'incarner tous ces personnages dans la recherche parce que je pense que la recherche, projet, est une recherche très incarnée dans laquelle on met beaucoup de nous. Et je pense que l'une des grandes difficultés, c'est de savoir la distance qu'on met avec ce contexte pour faire recherche et pouvoir se positionner aussi en tant que designer chercheur et en même temps, être force de proposition pour pouvoir faire bouger les lignes aussi de la recherche. Je pense que le projet, la force du projet, comme sa mise en péril, on va dire que c'est cette idée de vouloir faire bouger les choses. Et donc, du coup, les contextes et les milieux dans lesquels on s'insère. Tout à fait. Dans mon expérience, ce qui a été assez particulier, c'est aussi comment, quand on rentre en contact, en friction avec un autre milieu que celui du design, et c'est des milieux auxquels nos projets nous confrontent, souvent, on est, je vais dire confronté à nouveau, mais confronté à des différences disciplinaires, c'est-à-dire que parfois, on peut parler de la même chose, sauf qu'on utilise un vocabulaire complètement différent. Et donc, parfois, ça crée, par exemple, des quiproquos qui peuvent faire arrêter le projet. Typiquement, dans mon cas, le partenariat avec la CIDI a duré très longtemps à se mettre en place. Ça a duré presque un an et demi. La CIDI, c'est quoi ? C'est la banque solidaire de partenariat. En fait, c'est une banque qui finance des projets de développement en sein de communautés marginalisées dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le sud global, puisqu'ils ne financent qu'Afrique, Asie du Sud-Ouest et Amérique latine. D'accord. Et donc, avec eux, en fait, pendant un an avant la thèse, et six mois courant la thèse, on a été en négociation pour mettre en place ce partenariat. Alors qu'on parlait de la même chose. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était juste une question de vocabulaire. C'est-à-dire que je n'utilisais pas leur jargon à eux. Et au moment où j'ai compris ça et que j'ai changé mes présentations et adapté mon vocabulaire à leur jargon à eux, le projet, enfin, le partenariat est passé d'un seul coup, en fait. Et c'est des choses, en fait, qui sont intéressantes, mais qui peuvent aussi freiner notre charge si on n'a pas pu le voir, en fait. Ça aurait pu complètement bloquer le partenariat. Et c'est un partenariat qui finance une bonne partie, par exemple, de mes missions en Bolivie. Et du coup, ma thèse ne serait pas possible d'envisager telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est effectivement à la fois une question de distance, comme Marion, tu pointais, et une question d'avoir plusieurs casquettes et de savoir, du coup, changer de casquette et trouver la bonne distance dans le projet pour mener le projet, le faire émerger et revenir, donc, des fois dans son rôle de designer, des fois dans son rôle de chercheur, travailler sur la rencontre des deux. Et ces points-là que vous soulevez me permettent, du coup, de faire une très bonne transition sur la question suivante que je voulais vous poser, qui est, du coup, la question des liens que notre pratique du design tisse avec les autres disciplines, qu'elles soient académiques ou non, dans les manières de faire, de réfléchir, de s'outiller. Donc, c'est presque un poncif de dire que le design est un point d'articulation entre différentes disciplines, mais ça semble tellement palpable en recherche avec la capacité ou peut-être l'inconscience des designers de s'attaquer à des sujets complexes. Marion ? Oui, cette question des collaborations et des partenariats, elle est essentielle, en fait. Peut-être qu'aussi, une des choses qui nous réunissent aujourd'hui, c'est notre capacité à justement savoir créer du lien et savoir créer du lien, pas que pour récolter, nous, des données, mais pour apporter aussi quelque chose à ces partenaires. Et je pense que ça aussi, c'est un élément central. C'est-à-dire que si on veut engager des personnes dans nos recherches, il faut trouver le juste milieu pour que ça apporte à toutes les parties prenantes du projet. Et si moi, je reviens dans mon contexte, donc il y avait forcément les professionnels de l'éducation qui étaient touchés par ces dispositifs qui venaient dans leur classe, mais il y avait aussi derrière les ingénieurs, les développeurs, les autres designers avec lesquels j'avais travaillé pour co-concevoir les dispositifs, qui avaient aussi des attentes. Et je trouve que ça, c'est vraiment très complexe à expliquer et à aborder. C'est de savoir comment le projet est toujours une recherche de bons compromis. C'est faire beaucoup de choix. Et aussi, dans mon cas, une autre partie prenante extrêmement importante, ce sont les enfants. Et avec les enfants, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Designer pour concevoir, en tout cas pour les plus petits, c'est vraiment extrêmement difficile puisqu'on peut avoir tout imaginé en amont. On ne sait jamais comment un enfant va réagir face aux dispositifs qu'on lui amène. Mais en fait, je pense que cette complexité, elle existe avec plein d'autres acteurs. Et je pense que toi aussi, Nathalia, tu as dû connaître ça. Oui. Alors moi, dans ma recherche, je suis confrontée à des spécialités très différentes. Donc, il y a d'un côté la microfinance par rapport à ce partenariat avec la Banque solidaire. Mais aussi, je travaille avec l'anthropologie parce que forcément, j'étudie la cosmologie des communautés avec lesquelles je travaille. Et il y a le design. Et aussi, en fait, comme mon terrain est centré sur un artisanat très particulier qui utilise le sel en tant que matériel, matériau, je suis confrontée aussi à l'ingénierie des matériaux. Je travaille avec des gens à Paris Chimie avec lesquels on développe différents procédés pour améliorer ou reformuler les mélanges qui sont utilisés en Bolivie pour la fabrication de ces matériaux. Et en fait, ce qui m'est arrivé dans mon expérience en particulier par rapport à l'anthropologie, c'est les méthodes d'enquête, par exemple, de terrain sont très, très utiles. Enfin, m'ont été très utiles. Mais je n'ai pas éprouvé le besoin de les mener au pied de la lettre telles qu'elles sont prises en anthropologie parce que ce n'était pas mon but. Je ne cherche pas à me remplacer un anthropologue. Mais j'essaye de trouver des méthodologies qui me permettent d'extraire certaines informations qui me sont nécessaires dans mon terrain. Et donc, c'est ça qui est aussi important, en fait, qui a été important dans mon échange avec d'autres anthropologues. C'est aussi que la personne qu'on a en face ne croit pas que nous, on essaye de jouer aux anthropologues ou de se substituer, mais avoir aussi une position très respectueuse par rapport à la discipline de l'autre personne avec qui on est en train d'échanger. et comme tu dis, que les deux parties soient gagnantes, c'est-à-dire que nous, on propose des outils qui sont liés à notre pratique du projet qui peuvent être également utilisés dans des terrains d'enquête, tout autant que nous, on va prendre des outils d'enquête et qu'on va appliquer à notre projet de design. Donc ça, c'est une des expériences qui a été intéressante pour moi, qui est valable aussi pour moi pour tout projet de design, qui est le positionnement qu'on a face à la personne qu'on a en face. Ça pose clairement, oui, la question des moyens du coup, et du design et des autres aussi disciplines académiques pour mener la recherche. Et on a du coup différents moyens en design qu'on peut connaître et je pense que c'est aussi une force sans être utilitariste de savoir aller chercher d'autres moyens qui sortent de nos compétences aussi d'une certaine manière et d'aller rencontrer des gens et de tisser des liens entre ces disciplines pour essayer de traiter certains sujets qui sont d'une complexité importante et pour lesquels il faut du coup s'y mettre à plusieurs et avec différents points de vue et différentes compétences. Moi, c'est pareil du coup dans ma recherche, j'ai du coup différents savoirs qui viennent en jeu. Il y a aussi l'ingénierie chimique, l'ingénierie hydraulique pour les systèmes d'assainissement, le design forcément, l'histoire pour les systèmes d'assainissement pareil, l'histoire sociale et d'autres disciplines encore. Et c'est moi ce qui m'intéresse aussi du coup dans le projet et dans cette recherche pour mener cette recherche, de réfléchir aux moyens qu'on emploie dans notre recherche et un des moyens du coup de faire du design, c'est faire avec la matière, avec les matériaux et nos projets mettent en jeu différents matériaux, différents éléments matériels, donc le sel, Nathalia, l'électronique, Marion, moi, l'urine. Et est-ce que vous pouvez développer comment ce travail de la matière, des matériaux, intervient dans le projet ? Peut-être Nathalia, pour commencer ? Oui, bien sûr. Alors, dans mon cas spécifique, disons que l'approche de la matière, elle est sur deux pistes. Une première, c'est vraiment l'étude de l'artisanat de sel en Bolivis, c'est-à-dire quels sont les procédés qui sont mis en place dans ce contexte-là pour arriver à tel objet fait en sel. Et ensuite, d'un autre côté, tout le travail que je fais avec Paris Chimie va d'un côté analyser ces procédés-là, mais aussi en proposer d'autres qui sont pensés pour ce contexte-là, pour être insérés dans ce contexte-là. Et donc, par exemple, j'envisage des nouveaux procédés tels que le frittage ou la cristallisation de sel qui sont des procédés qui ne sont pas appliqués aujourd'hui dans ce terrain-là, mais qui, principalement, la cristallisation, disons que le contexte est le meilleur contexte possible pour ce type de procédé, en tout cas, la cristallisation, parce qu'on a une sommure archi concentrée en sel depuis des milliers d'années en dessous de la croûte dure du salaire de l'Union qui permet une cristallisation accélérée avec, en plus, les conditions climatiques pour. Et donc, qui est un procédé qui n'est pas exploité par les artisans, mais qui peut justement l'être sans beaucoup d'infrastructures à développer. et d'un autre côté, c'est aussi le travail sur l'amélioration de procédés existants. Par exemple, la peinture qui est utilisée sur les objets de sel a tendance à s'effriter. Et donc là, par exemple, on travaille sur l'amélioration de cette peinture-là ou des procédés de peinture pour que ça ne s'effrite plus, pour que les objets en sel soient moins sensibles à l'humidité et que dans des contextes plus humides puissent se garder plus longtemps. Donc, c'est des choses qui, en tout cas, dans ma recherche, la question du sel, on l'aborde sur plein de pistes différentes. Et en fait, l'idée est de voir en quoi le sel peut être une matière à création en explorant tous les procédés possibles et lesquels de ces procédés peuvent être appliqués au contexte spécifique de mon terrain. Oui, et du coup, toi, en fait, tu travailles directement sur la matière qui est ton sujet, le sel. Parce qu'en fait, il y a à la fois la matière sur laquelle on travaille, qui est du coup notre sujet et les différentes matières dont je parlais précédemment. Il y a aussi les matériaux qu'on utilise pour concrétiser nos projets et qui font appel du coup à des artisans, à des techniques industrielles. Et l'un et l'autre peut être la même matière. Parce que je sais, par exemple, que toi, Marion, tu as utilisé beaucoup de textiles dans tes projets sur l'électronique. C'est-à-dire que l'idée était aussi dans mon cas de favoriser des interactions numériques qui soient sans écran ou avec, en tout cas, le moins d'interactions avec l'écran possible. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis revenue à tous nos sens. Et donc, les matériaux que j'ai pu travailler, ce sont aussi bien les matériaux textiles, parce que c'est vrai qu'il y a une réelle appétence chez l'enfant pour le textile, qui est ce matériau aussi du doudou, qui est un matériau transitionnel de l'enfance, puisque le doudou étant l'objet transitionnel de l'enfance. Mais il y avait aussi des matières sonores. J'ai beaucoup travaillé le son. J'ai fait ma thèse à l'IRCAM, donc forcément, le matériau, le matériau sonore était aussi à travailler, mais aussi bien les sons environnants que la musique, que la voix. Ça aussi, de se dire qu'en fait, les matériaux peuvent avoir des matérialités très différentes. Même dans les textiles, en fait, il y a autant de matériaux souples qu'il n'y a de textiles différents. Donc c'est intéressant de travailler ces matières. Et pour le textile, j'ai travaillé notamment avec Claire Elio, qui est designer spécialisé en textile électronique, textile connecté. Et pour travailler la matière sonore, il y avait tous les ingénieurs de l'IRCAM. Je pense aussi au travail qu'on a fait avec Roland Cahen, qui est designer sonore au sein du CRD et de l'ANSI, les ateliers. Et voilà, donc toutes ces matières, elles parlent, toutes ces matières et tous ces matériaux permettent de répondre à des enjeux complexes et de faire appel à des processus de conception interdisciplinaire. En fait, je pense que c'est marrant parce que, Nathalia, toi, tu parles de cristallisation à la fois du sel et puis cristallisation de la matière réflexive dans le projet. et je trouve que c'est très intéressant de voir comment cette métaphore, tu peux la filer. Voilà, mais j'en parle de plus en plus de ce terme de cristallisation parce que je pense qu'il se fait à la fois dans la matière, à la fois dans les matériaux qu'on convoque et à la fois dans les disciplines qu'on convoque et les acteurs convoqués, etc. Et on peut faire comme ça des grandes toiles d'araignées qui tisseraient des liens. Et je dirais juste, peut-être pour ajouter aussi par rapport à la question précédente, ce serait de savoir comment on arrive à convoquer tous ces matériaux, toutes ces disciplines sans dénaturer notre projet. Parce que je trouve que ce qui est peut-être assez compliqué quand on est jeune chercheur, c'est d'aller prendre toutes ces informations et de savoir lesquelles on garde finalement pour faire projet et pour pratiquer tout en gardant l'idée qu'on avait au départ. Donc, sans oublier quel était notre sujet et où on avait envie d'aller. Et c'est bien aussi de se perdre. C'est hyper intéressant dans la recherche, mais on n'a pas trop trop le temps de se perdre non plus. On a trois, quatre ans. Dans ce sens-là, je trouve que du coup, la création d'artefacts, de prototypes permet de synthétiser ça et de faire des états un peu auxquels il y a un instant T. Il y a une espèce de cristallisation justement de différents savoirs qui se sont constitués dans cet artefact que j'ai créé et qui va être mis en expérimentation pour notre recherche. Du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Nathalia, vis-à-vis de l'importance du sel dans ta recherche. Moi aussi, l'urine est du coup un élément clé de ma recherche comme matériau et comme d'autres matières d'ailleurs pour d'autres raisons et d'autres objectifs. Je pense par exemple aux terres excavées de chantier parce que c'est une ressource du coup qui est valorisable et en fait, du coup, cette matière même sur laquelle je travaille entre autres parce que je travaille sur les systèmes d'assainissement alternatif et plus particulièrement du coup, du recyclage des urines. Cette matière redéfinit complètement du coup mon rapport en tant que designer au corps et au corps avec et pour lesquels on fait du design. Oui. Et parce que du coup, l'urine n'est plus un déchet et c'est une ressource et chacun du coup en est la source de cette ressource donc ça modifie complètement le point de vue que j'ai aussi sur le monde de manière générale et donc c'est peut-être un peu plus large que juste la méthode de recherche par le projet mais... Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le fait qu'on incarne notre recherche en fait. Finalement, ce rapport au corps il est... Bon, alors moi perso il est vraiment dans mon titre de thèse donc il y avait un rapport au corps extrêmement fort mais il y a au-delà du travail autour de l'interaction incorporée ou incarnée sur lesquelles j'ai travaillé il y a cette incarnation d'un chercheur dans un sujet de recherche et en fait elle est encore plus évidente peut-être quand il y a un projet au centre c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un peu moins je ne sais pas c'est une hypothèse que j'aimais et j'aimerais bien qu'elle soit sujette à discussion mais qu'on est un peu moins en retrait de la recherche mais on est directement en fait plongé dedans et parfois il faut savoir remonter à la surface aller revenir vers des lectures prendre du recul vis-à-vis du contexte et du terrain et peut-être qu'on peut aussi parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre enregistrement revenir sur je ne sais pas vu qu'on a plein de chercheurs ou de futurs chercheurs en design qui nous écoutent quel est peut-être un conseil qu'on donnerait pour faire recherche projet ou une idée qui nous a aidé et moi je dirais que l'idée qui m'a aidé pour commencer ce serait de savoir prendre du recul par rapport au projet pour revenir parfois à des fondements plus théoriques des lectures des moments un peu d'introspection dans la recherche et qui m'ont permis de mieux revenir sur le terrain et mieux revenir sur le milieu voilà j'aimerais juste pointer quelque chose avant de répondre à ta question qu'on n'a pas souligné dans notre discussion et qui est quand même importante donc qu'on laissera comme ça un peu ouverte mais la question des financements et qui est quand même cruciale pour développer les projets et qui peut être aussi un énorme frein et c'est une difficulté d'ailleurs pour n'importe quel projet de recherche mais du coup pour mener des projets de design pour la recherche académique et pour répondre du coup à ta question je dirais du coup de encore une fois ne pas imposer le projet s'il n'a pas à être là et après de aussi réfléchir à ce qu'on a envie de défendre en tant que designer et ce qu'on a envie de travailler et qu'est-ce qu'on a envie de proposer du coup soit en transformation du monde soit en plus dans le monde et voilà oui je suis tout à fait d'accord avec toi Valentin parce que je trouve que le travail de thèse aussi passionnant qu'il est parfois il peut être un travail très solitaire et donc si on a enfin si c'est pas quelque chose qui nous tient vraiment à coeur je pense que ça peut être quelque chose très difficile de mener de passer trois ans à travailler sur ce quelque chose en continu très seul enfin il faut arriver à se motiver et de ce point de vue là il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ait une veine à l'intérieur qui vivre pour ça qui nous fait qui fait moteur en fait de tout ça et puis le deuxième enfin le conseil que moi j'aurais enfin en tout cas pour moi c'était un peu l'inverse c'est à dire qu'au début au tout début de la thèse j'imaginais que trois ans c'était énorme alors que ça va très très vite c'est très 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 court et en fait moi enfin mes expectatives de la première année c'était vraiment enfin j'ouvrais toutes les portes c'était je voulais faire une thèse multi-site enfin j'étais pas centrée que sur le sel mais sur plusieurs groupes d'artisans et la Covid a tout de suite fait que la moitié de ces multi-sites a été balayée et qu'on a décidé de se centrer sur un seul terrain mais c'est aussi ça c'est aussi veiller à ne pas être trop gourmand parce que de toute façon la thèse c'est le début de quelque chose qui va se développer au long de nos carrières et qu'en fait il suffit de peut-être un petit quelque chose mais que ce soit quelque chose qui nous tient vraiment vraiment à coeur pour lancer la machine c'est beau que la thèse c'est le début de quelque chose de plus grand quelque chose à faire germer je vous remercie du coup pour votre présence et d'avoir discuté ensemble sur ce sujet aujourd'hui merci merci pour cette belle conversation plaisir partagé d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501